Faites entrer tout le soleil de l'Italie dans votre cuisine avec ce plat de pâte aux artichauts et aux anchois. Ambiance méditerranéenne garantie ! Allez, c'est parti ! Seules les parties tendres de l'artichaut sont comestibles, comme le cœur et le fond, qui sont très raffinés. Nous allons donc supprimer les parties les plus coriaces. Commencez par couper la naissance de la tige avec un petit couteau tranchant et frottez la chair avec du jus de citron. Pour cuire vos artichauts, prenez une casserole en inox. L'aluminium ou le fer pourrait les rendre grisâtres. Ajoutez également un trait de jus de citron dans l'eau de cuisson légèrement salée. Pendant ce temps, on peut hacher grossièrement la roquette et le persil plat. Et aussi couper les tomates cerises en deux. Comptez une vingtaine de minutes. Pour vérifier si les artichauts sont cuits, regardez si les feuilles se détachent facilement. Sortez-les alors de la casserole et égouttez-les sur un essuie de cuisine. Passons maintenant à la cuisson des pâtes. Au menu cette fois-ci, des penne mais en version mini. Penne piccolini, comme on dit en Italie. Dès que les artichauts sont moins chauds, détachez les feuilles une par une jusqu'à la partie fibreuse qui s'appelle le foin. Cette partie n'est bien sûr pas comestible. Nous pouvons maintenant couper les artichauts en quartiers. Nous allons aussi ajouter un avocat dans notre plat de pâtes. Pour que la chair ne s'oxyde pas, arrosez-la généreusement de jus de citron. Les penne sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mélanger avec tous les légumes. Agrémentez-les aussi d'huile d'olive, de jus de citron, de sel et de poivre. Côté garniture, quelques filets d'anchois feront parfaitement l'affaire. Ce savoureux plat de pâtes estival sera mis en valeur avec un délicieux vin rosé, frais et fruité, comme ce cerrasuolo des abruses. Bon appétit ! Découvrez encore plus de délicieuses recettes originales sur notre site. Suivez-nous aussi sur Facebook et Pinterest pour davantage d'inspiration et de conseils.